c'est de faire un exercice chiffrage donc je vais faire plusieurs sessions on va essayer à chaque session de faire des exercices concrets des projets concrets on va chiffrer et le but c'est un peu de se former mais de se former en pratique plutôt que de faire des formations avec des théoriques donc on a d'abord des sessions avec des théoriques où on a fait un manuel ce qui n'est pas très évident pas très intéressant mais je pense qu'on va plus orienter ça vers quelque chose de pratique des projets réels, concrets et on va faire le chiffrage, la solution il faut directement quel est le meilleur produit à adopter quelles sont les choses à choisir et quels sont les pièges surtout quelles sont les optimisations on va essayer d'optimiser au maximum pour donner une solution la moins chère et la plus fonctionnelle surtout première des choses c'est la liste de matériel donc j'ai fait une liste de matériel la session c'est une session pour SR SR c'est le produit pour la nombre française le produit le plus complet je vais partager l'écran donc le produit SR c'est généralement le produit le plus complet il fait plus de fonctionnalités mais il y en a d'autres produits qui sont plus la moins moins cher, moins complet moins, très guillemets, avec moins de fonctionnalités tout dépend de l'utilisation donc qui chauffe la pyramide ? la pyramide c'est la pyramide des marques, des différentes marques du groupe en IOL pour différents segments de marché donc il y en a le segment le premier segment c'est le SMB small medium business le segment en vente la marque Morley c'est une marque anglaise qui est actuellement donc elle est fabriquée en Inde c'est une marque qui fait vous voyez tout ce qui est bleu c'est norme IOL tout ce qui est rouge c'est la norme IOL donc la norme anglaise le segment HADA c'est beaucoup plus la marque Morley qui marche donc c'est des petits projets beaucoup plus des promotions des bureaux, magasins quelque chose de petit ou il ne me cache pas des enfumages ou la climatisation le segment le plus intéressant ou le plus le plus consistant c'est le segment HADA entreprise ou le segment commercial nous avons des bâtiments commerciaux des hôtels ou il y a des cliniques ou il y a des hôpitaux ou il y a des usines il y a beaucoup plus les marques qu'on utilise c'est surtout la marque SR c'est une marque qui fait ses produits et qui peut faire un peu plus même si il y a d'autres marques l'inbiohom ou l'aman biohomj en Algérie tout dépend des cas le segment fort le segment le plus le plus exigeant c'est le segment industriel il y a des raffineries des usines de process beaucoup plus d'installations euland-gaz il y a la marque Notifier ou la marque Scammy Systeme Scammy Systeme c'est la marque qui est compatible au standard SIL c'est un standard industriel de redondance Notifier elle est compatible au standard UL donc c'est un standard américain pour Adelna la marque SR c'est la seule marque qui peut faire deux standards elle fait le standard anglais EN et elle fait aussi le NF donc la norme française c'est pour ça qu'on considère que la marque ADSR c'est l'une des marques les plus complètes et les plus les plus intéressantes autre chose à partager j'aimerais bien partager la liste de matériel donc la marque SR fait un avantage c'est que c'est très complet l'inconvénient c'est qu'ils offrent les références donc nous avons énormément de références bien des produits c'est dû au fait que la marque où le produit peut faire beaucoup de choses pas que de la détection mais qui m'a retenu le désavantage c'est que Hadoga c'est des références donc Hadoga c'est des produits tout dépend de l'utilisation là tout dépend de votre projet vous allez voir sur la liste de matériel qu'il y a deux sections la première section c'est la norme française c'est le matériel qui est là toute cette liste tous ces produits qui s'arrête ici sur cette ligne un dégât c'est la norme française de cette partie jusqu'à la fin c'est la norme anglaise donc c'est le standard EN et là il y a aussi beaucoup de matériel et beaucoup plus d'options parfois que pour le standard français la différence entre les deux c'est que le standard français on va trouver cette partie c'est la CMSI que je mets en rouge cette partie qui est en rouge vous allez la trouver uniquement au standard NF donc la norme française la CMSI elle permet vous allez voir entre le standard anglais et français c'est que la CMSI fait de l'évacuation ou de l'asservissement ou de la gestion de tout ce qui est dispositif de sécurité alors que la norme anglaise tous ces asservissements ou cette évacuation elle est faite à travers des modules donc plusieurs modules qui seront installés sur le site est-ce que vous avez des questions avant d'entraîner des consultations ou des exercices concrets je vais commencer avec un premier projet une première consultation pour ne pas attaquer directement l'ENF donc nous devons être plutôt simple et comme des consultations il ne faut pas hésiter vous pouvez les envoyer on va essayer de les prêter ensemble ça ça il on 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 Je vais partager une consultation du premier projet. C'est la consultation du client. Généralement, les consultations sont faites de cette manière. Donc, on a une centrale détection, un centraliseur de mise en sécurité, des détecteurs, détecteurs optiques, thermosymétriques, indicateurs d'action, déclencheurs manuels, sirène, modules déportés et alimentation. La première des choses, c'est que la consultation n'est pas vraiment complète. Maintenant, j'ai une liste exacte. Tu as le matériel de désenfumage ou le type de DAS, parce qu'on parle de DAS. Donc, première des choses, je repère que c'est une CMSI. Donc, c'est une langue française qui est demandée. La deuxième des choses, je repère qu'il y a des modules déportés. Donc, la CMSI, elle doit fonctionner avec les modules déportés. Ce qui est bien, ce qui est une bonne chose. Mais on ne dit pas, c'est le module, je vais faire une ligne. Est-ce que c'est une ligne, quatre lignes, huit lignes, deux lignes. Donc, on écrit uniquement 38. Même chose, je vais faire toujours une consultation. Les normes françaises, c'est toujours la sirène. Donc, la sirène, elle doit être conventionnelle. Elle ne doit pas être adressable. Alors qu'au flanorme anglaise, la sirène, elle est toujours adressable. Ou presque toujours. La sirène est directement adressable au flanorme anglaise, mais que je ne sais pas. Donc, c'est uniquement un quantitatif. La centrale, détecteur, module ou la déclencheur. Mais vous n'allez pas trouver une sirène conventionnelle ou la CMSI qui est citée. Donc, je rajoute conventionnelle. Qu'est-ce que je remarque aussi sur le quantitatif? Donc, nombre de détecteurs, indicateurs, déclencheurs. Alors, première des choses que je vais remarquer. Une chauffe, les détecteurs, le nombre d'hommes, il est de 296, 295. Donc, 295 détecteurs de fumée. Mais une chauffe, la centrale demandée, c'est une centrale de six boucles. Est-ce que c'est nécessaire de choisir, de sélectionner six boucles pour gérer 295 détecteurs et 53 déclencheurs? Donc, vous pouvez interagir, n'hésitez pas. Si vous voulez prendre la parole ou faire des remarques, vous pouvez toujours interagir et discuter. C'est une session interactive. Kinji, il n'accepte les détecteurs plus les déclencheurs. Donc, on s'appelle la somme de l'hommes. Il y a les détecteurs de chaleur aussi. Oui, il y a les détecteurs de chaleur aussi. On s'appelle la somme de l'hommes. J'arrive pas à faire la somme. Donc, on s'appelle la somme de l'hommes, elle est égale à 357. Première des choses, l'INDERHA. Quand je reçois une consultation, que ce soit ENF ou la EN, je chauffe le point adressable. Donc, Kinji, je chauffe le point adressable. Il y a 295 détecteurs optiques, 9 thermiques et 53 déclencheurs. Donc, le point adressable, réellement, j'ai 357. Sachant qu'une boucle peut porter 127 points. Réellement, j'aurais besoin de 3 boucles, voire 4 boucles. De préférence, choisir 4 boucles. Donc, je vais considérer par exemple que ma boucle, elle va porter 100 points ou la 110 points pour ne pas la surcharger. Si je considère que je vais remplir la boucle avec 100 points, donc j'aurai besoin de 4 boucles. Alors que le quantitatif, il est demandé 6 boucles. Ça, c'est la première des choses que je remarque. Donc, à l'INDER, je vais demander à mon client, est-ce que réellement, il y a 6 boucles, il y a 6 étages, il y a 6 zones, il y a le câble de boucles sur un câble sur une zone ou sur un étage. Ou là, est-ce que c'est une erreur qui arrive souvent parce qu'on voit beaucoup les quantitatifs. C'est des quantitatifs qui se répètent. Donc, des fois, les clients, ils ne font pas attention. Pourquoi c'est important de choisir ça ? Parce qu'une centrale 4 boucles, elle peut être très différente d'une centrale 6 boucles, surtout en termes de prix. Dans la centrale, on peut voir, par exemple, c'est uniquement 2 boucles, mais le prix peut être plus 20%, plus 30%, parfois un peu plus. Donc, une chauve-blée, ce n'est pas très intéressant de rajouter autant d'argent alors que peut-être je ne vais pas utiliser les boucles de cette centrale. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ? Donc, nous remercions le quantitatif. Oui. Bonjour. 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 Justeka comment, comment verrait le différence. On a la plus, l'écriture non-françois applicable ici-à-direcísimo? Comment voir ? Oui, donc la consultation, le choix, il faut une chose surtout, 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 c'est le centraliseur de mise en sécurité. Donc, qui demande un centraliseur de mise en sécurité, c'est le CMSI, c'est clair que c'est la norme française, donc la norme 1.9. Pourquoi? Parce que, oui, parce que, c'est clair. Pourquoi? Parce que le synoptique, ou l'architecture, c'est la solution, vous voyez là, la norme anglaise, c'est la centrale, les détecteurs, les déclencheurs, les indicateurs, les répétiteurs. Là, c'est la norme anglaise, donc, c'est la norme anglaise, donc, éventuellement, c'est possible, mais la norme française, c'est cette partie. Donc, tu vois là, pour l'architecture, tu as la solution, qu'il y a deux parties, qu'il y a la norme française qui est en haut, qui est en haut, qui est en haut, en anglaise, c'est la roue de la ligne, donc, il y a la norme française, c'est la roue de la ligne. Donc, tout ce qui est CMSI, c'est le module. La norme anglaise, une chauffe, central, détecteur, déclencheur, indicateur, répétiteur, plus autre chose. La norme française, il y a le centraliseur de mise en sécurité incendie, il y a la norme, que vous voyez là. La norme, elle ne va pas gérer la détection, mais elle va gérer l'asservissement. La différence d'une détection ou un servissement, c'est que la centrale de détection, elle ne fait que détecter, c'est pas la centrale de détection, donc elle détecte soit automatiquement à travers le détecteur, qui est un détecteur automatique, donc elle va détecter la fumée ou la chaleur ou les deux, ou là elle peut détecter manuellement à travers le déclencheur manuel, mais on doit appuyer dessus pour créer une alarme. Donc si le détecteur, il détecte automatiquement, c'est tant mieux. Si quelqu'un ou un opérateur ou un client, il connaît, il chauffe un danger, donc il doit déclencher avec le déclencheur manuel. Dans ce cas, la centrale ne fait que détecter, donc elle ne fait que de la détection, elle ne fait que détecter un danger ou un feu ou un déclenchement de feu. La détection, elle n'est pas suffisante, donc le fait de détecter, on ne peut pas s'arrêter là, mais après la détection, on fait ce qu'on appelle l'évacuation, l'asservissement, qui est fait à travers le centraliseur de maison sécurité. Donc le centraliseur, il va commencer à faire sonner des sirènes, donc il fait sonner des sirènes pour avertir qu'il y a un danger. La sirène peut sonner sur la totalité du projet, la peut sonner sur certaines zones du projet. Une fois qu'il y a des sirènes, il y a le désenfumage. Le désenfumage, c'est quoi? C'est le fait de faire sortir la fumée ou la fumée du feu, de faire l'extraction de l'intérieur vers l'extérieur et de faire une ramenée d'air neuf si elle est disponible, donc ramener de l'air pur de l'extérieur à l'intérieur à travers tout ce qui est monteur et volet d'extraction. Déro, le compartimentage, qui est les portes coupe-feu qui doivent se refermer. Donc les portes coupe-feu, elles vont faire de l'isolation, donc c'est les zones de compartimentage. Pour que le feu, il soit compartimenté, il y aura de certains compartiments, il y aura des moments maîtrisables. Pour qu'un feu dans un compartiment, il y aura des rachetés dans un autre compartiment, il risque de causer plus de dégâts. Pour qu'il y ait l'arrêt à l'ascenseur, donc l'arrêt à l'ascenseur, d'après la norme, l'ascenseur ne doit jamais s'arrêter sur l'étage sinistré. Sinon, les opérateurs ou les clients ou les personnes, ils vont se retrouver directement exposés au sinistre, directement exposés au feu. Donc l'ascenseur ne doit jamais s'arrêter dans l'étage où il y a un déclenchement ou il y a une détection de feu. C'est à ça que sert le centraliseur de mise en sécurité à un sentier. Et quand vous voyez la consultation, vous allez voir toujours qu'il est demandé, il est demandé de, en couleur rouge, centraliseur de mise en sécurité, à 32 fonctions, on va voir après. Il est demandé, il faut le sélectionner. Donc voilà, c'est clair, Renaud, il demande une norme française et pas autre chose. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Bien sûr, merci. Bon, on va avancer. Donc, on a un quantitatif type et d'habitude, on l'utilise. Alors, je vais faire centrale détection. Je vais décomposer. Donc, on va commencer, on va commencer par le quantitatif. Je trouve que là, c'est demandé, centrale de détection à 6 boucles. On peut commencer par la centrale ou là, si vous voulez, ne peut-être pas la partie détecteur et autre chose. Ok, je ne peux pas. Je préfère que ne peut-être pas tout ce qui est détecteur, indicateur, déclencheur. Donc, on va commencer par la centrale à la fin, le CMSI. Donc, on va commencer par la partie détecteur. On va commencer par la détecteur, détecteur optique de fumée adressable. Pour chercher le code, on va directement la liste de matériel. Donc, je vais directement voir la liste de matériel. Maintenant, j'ai une détection en partie conventionnelle, qu'on n'utilise pas trop, mais qu'elle est une détection conventionnelle flagame SR. Les centrales libérales maintenant, donc on voit centrales, une boucle, ESCOM, faire deux configurations, qu'il y a une centrale sans CMSI intégrée ou une centrale avec CMSI. Par la suite, un des deux CMSI, l'inchauffeur en détail, qui est un CMSI de 32 fonctions. Un des petits CMSI, c'est un CMSI qui va de 8 jusqu'à 16 fonctions, qui n'est pas très demandée. Généralement, c'est le 32. Un des modules déportés. Donc, généralement, pas généralement, mais dans tous les cas, le module déporté fonctionne avec la CMSI. Il y a une centrale de détection. Donc, la centrale de détection, une de la centrale AD de 1 à 6 boucles, c'est la centrale la plus utilisée. Une de la centrale de 1 à 18 boucles, c'est une centrale qui est surtout pour les grands projets. C'est pas beaucoup plus qu'INSAO, plus de 6 boucles. Mais jusqu'à 6 boucles, c'est cette centrale qui est suffisante. Il y a un équilibre de contrôle. Est-ce que vous avez des questions à la partie de la liste de matériel ? C'est le tableau répétiteur, qui est le détecteur. Donc, on a un détecteur optique, un détecteur thermo-vélo-symétrique, un détecteur fixe de température, un détecteur à lumière bleue. Qui est plus sensible encore que le détecteur multi. ADA, c'est le détecteur multi, optique thermique. Donc, il fait les deux. Les détecteurs, c'est le même détecteur, vous allez le retrouver, mais avec une sirene intégrée. Donc, le détecteur, il est optique avec sirene intégrée. Le détecteur, il est multi, donc optique thermique avec sirene intégrée. Il y a un autre détecteur, il est spécial, il est très intéressant. C'est un détecteur optique thermique plus détecteur de monoxyde de carbone. Toujours fladressable. Base des détecteurs, on donne tous une seule base, même les détecteurs conventionnels. Et étiquette du détecteur, on peut vous faire l'adresse où le nom du détecteur, elle est là. Toujours, c'est la même base pour tous les détecteurs. Donc, nous avons le quantitatif. Qu'est-ce qui est demandé ? Il est demandé 295 détecteurs optiques de fumée. Qu'est-ce que je fais ? Je prends le détecteur, les Hadahua, 802-371. Est-ce que c'est suffisant de choisir uniquement le détecteur ? Est-ce que c'est suffisant de choisir uniquement le détecteur ? Est-ce que c'est suffisant de choisir le projet ? La réponse est non. Il faut toujours choisir la base, la base, elle est obligatoire. L'étiquette, elle n'est pas vraiment obligatoire. L'étiquette, elle peut être choisie. De préférence, il faut la choisir. Donc, la base du détecteur, c'est cette base. J'ai fait la même section que la partie détecteur. Un des, c'est la base. Socle standard. Donc, je choisis cette base. Et de préférence, je choisis l'étiquette. Tite bar avec un paquet de 10. Donc, toujours, vous allez trouver 10 étiquettes qui sont fournies à l'intérieur. Donc, la quantité, j'ai choisi 30. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Monsieur Khaled, on voit l'isolateur, est-ce que l'isolateur est intégré l'étiquetteur ? Oui. La gamme SR gaffe des isolateurs intégrés, par défaut. Donc, tous les isolateurs, ils sont intégrés. Les détecteurs gaffés à l'isolateur, les déclencheurs gaffés à l'isolateur. Tout ça. Ça fait l'équipement comme l'Iraim Certifié ISR, il y a des isolateurs intégrés dans l'équipement. Oui, tous les équipements. Même les sirenes. D'accord, très bien. Donc, créer le détecteur, on joue la deuxième partie. Donc, créer le détecteur optique. Donc, créer le détecteur thermique, thermovélosymétrique. J'ouvre un détecteur thermovélosymétrique. Il est demandé neuf. Donc, j'ouvre la liste, j'ouvre la liste, la partie détecteur. Le thermovélosymétrique, c'est la deuxième référence. Donc, rate of rise. La différence entre le détecteur thermovélosymétrique et le détecteur fixe, que le détecteur thermovélosymétrique, il mesure l'augmentation de la température. Contrairement à l'adacle fixe, il mesure uniquement une température fixe. Donc, c'est utilisé généralement dans les cuisines ou dans les locaux chauds ou dans les locaux où ils ont déjà de la température, ils ont déjà de la chaleur. Donc, on va savoir l'augmentation. Est-ce que vous avez des questions ? Troisième partie, indicateur d'action. Donc, l'indicateur, il y a 1. Et 1 option, si vous voulez faire une, il y a 3 ou 2 à l'extérieur. Donc, il est certifié IP67. La quantité demandée là, c'est une quantité de 272. Donc, certainement, c'est un hôtel. Vu que chaque chambre est un indicateur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à l'arrière de la première partie ? Donc, le déclencher manuel, c'est la partie là, BBG. Dans le BBG, il y a deux types. Il y a un BBG intérieur et un BBG extérieur. Donc, le BBG intérieur, je pense qu'il est IP40. Qu'est-ce qu'on va mettre la fiche technique ? Le BBG intérieur, il est IP43. On va dire, il est IP55. Le BBG extérieur, il est à IP66. Donc, on va mettre le BBG en lui-même. On va mettre le socle taou. Pour appuyer, il faut t'appuyer, il faut t'appuyer. Donc, il n'est pas demandé. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire de le choisir. Quantité demandée, 53. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, maintenant, la partie des adressables, la douche carrière. Donc, on va mettre la sirene. Toujours, dans la langue française, on va faire des sirenes conventionnelles. Donc, on va mettre la sirene. Pour les sirenes, on a quand même beaucoup de choix. Donc, les sirenes. Alors, les trois premières, c'est des sirenes. Donc, sonore. Quel est une sirene IP21. Il y a l'eau là. Quel est une sirene IP65. Classe, adossé des classes B. Adossé des classes C. Quel est une sirene classe B. Quel est une sirene flash uniquement. Donc, il y a un flash uniquement. Mais c'est un avertisseur visuel. Quel est une décombinée. Avertisseur sonore plus visuel. Que vous voyez ici. Là, c'est un combiné. Quel est une sirene qui est une sirene simple. C'est la plus simple. Donc, basse courte. Certifié à 9. C'est une IP21. Quel est une sirene qui est en extérieur ? Quel est une sirene base longue ? Et l'IPTAHA, c'est une IP65. Et elle est installée à l'extérieur. Généralement, celle qui est utilisée le plus, C'est la sirene avec flash. Donc, elle est installable à l'extérieur. Et elle fait sirene plus flash. Donc, bien sûr, tout ce qui est certifié en infil est déjà certifié EN. FIHA, puissance ajustable, classe A ou la classe B. Tout dépend où il est de l'OHA. Et elle est possible d'installer à l'extérieur. Donc, puissance sonore ajustable à travers un switch. AD, c'est la plus utilisée, surtout pour pratiquement tous les boîtiers. En un chauffe, c'est demander uniquement sirene-feu. Donc, sirene-feu, c'est la plus simple. C'est la base courte, IP21. Et la quantité en chauffe, c'est demander une quantité de 26. Donc, on va passer à la partie centrale. On va nuisir la partie mondiale. Monsieur Khaled, j'ai une petite question concernant la centrale de la langue française. Est-ce que c'est possible, ZIP, d'y faire des sirenes adressables ou la, justement, des sirenes conventionnelles? Bonne question, excellente question. C'est bon. Je vais te faire un petit peu. Ça, c'est bien. La centrale, c'est un E1, c'est un E9. Je peux te faire un petit peu, c'est un E9. C'est un E9, c'est un E9. La centrale, c'est un E9. Bien sûr, la centrale E1, c'est un E9. Mais même la centrale E9, elle peut faire fonctionner les sirenes adressables. Les deux côtés. Les deux côtés, oui. Comme je disais, c'est E9, c'est un E9. Mais tu peux te faire un E1, c'est un E9. Près bien, près bien. Je vais vous montrer le site SIR System. Maintenant, c'est le site de SA. C'est important de faire le site de choisir la langue. Il y a la langue française ou l'anglais. Si vous choisissez une langue française, vous allez avoir les produits français. Mais si vous choisissez la langue anglaise, vous n'allez pas avoir les produits français. Vous allez avoir uniquement les produits anglais. Donc, la norme E1. Maintenant, c'est important. Une fois qu'on choisit les produits, on aura produit la solution de sécurité. C'est une des solutions de sonorisation et d'extinction. Mais surtout, les solutions de sécurité. Ici, je vais trouver toute une liste à les solutions de sécurité. Donc, vous voyez faire le menu gauche. Un de toutes les parties, tous les produits. Plus les options, les sections, les détails. Par exemple, il y a un des détecteurs. Il y a un des détecteurs spéciaux. Il faut réguler les détecteurs spéciaux. Donc, c'est des détecteurs de flammes ou d'aspiration linéaire. Il y a un système adressable. Il faut réguler tous les éléments adressables. Donc, il y a un des centrales. Il y a un des répétiteurs. Il y a un des détecteurs. Il y a un des déclencheurs. Si je vais faire le détecteur, détecteur EQ8 Quad, il y a un des types de détecteurs. Donc, il y a un des deux types. Il y a un des détecteurs interactifs. Donc, il y a un LED. Il y a un des détecteurs interactifs communiquants. Il y a un LED plus une sirene qui est intégrée. Je choisis le premier, détecteur interactif. Le détecteur interactif, il y a plusieurs types. Tout dépend de la technologie. Donc, qu'un fumet, optique, qu'un thermostatique, les huées thermiques fixes, qu'un thermovélo-symétrique, les huées thermiques avec augmentation de la température, ou qu'un lumière bleue, ou qu'un optique et thermique. Donc, là, c'est le multicritère. C'est très important, quand vous avez fait le site, à l'âge, parce qu'une fois que je choisis le produit, vous pouvez faire le chiffrage soit avec la liste ADXL, soit directement sur le site, une fois que j'ai choisi le produit, et puis, le site donne toutes les informations. Donc, tension, consommation, les indices de protection, les dimensions, les certificats, nous avons les accessoires, de protection, ou chez j'images, ou chez j'images, ou chez j'images, ou chez j'images, informations additionnelles, contenu de la livraison, ou chez j'images, on a dit que le socle n'est pas fourni, donc il faut le choisir, téléchargement, on a téléchargé la fiche technique, il y a toutes les informations, les chiffres, qui m'ont téléchargé les documents commerciales, donc, documents commerciales, il y a la brochure, il y a plus d'explications, il y a des images, et voilà. Donc, on a fait la brochure, on a fait la brochure, il y a plus d'explications, la fiche technique, c'est une seule feuille, donc une seule feuille, qui regroupe toutes les informations. Il y a tous les détails, quel détecteur je dois choisir, ou alors je fais une couillère thermique, ou alors je fais une optique, en fonction du type de feu, donc, quel détecteur a-t-il détecté quel feu, tout dépend de l'utilisation, tout dépend de l'application, c'est une cuisine, est-ce que c'est une chambre, il y a toutes les informations. Donc, le site, il est très important, il faut toujours le garder, c'est le site srsystem.com. Est-ce que vous avez des questions? Très bien, on va passer à la suite, donc une cumulode, quand je joue sur la partie centrale, on va voir la centrale détection, je fais un. Alors, on chauffe. Centrale détection. Maintenant, le client, il a demandé ces boucles, on va garder un. On va toujours garder ces boucles. Quand je chauffe le listing, c'est le matériel. Quand je vais voir le listing du matériel, la centrale 6 boucles, c'est cette centrale. Donc, c'est la centrale EQ8 Control. La centrale WSFH, c'est une centrale qui fonctionne de 1 à 6 boucles, premièrement. Donc, elle est très flexible de 1 jusqu'à 6. La centrale de 1 jusqu'à 6, elle a deux formes. Elle a une centrale EQ sous forme coffret, une centrale EQ sous forme rack. Généralement, ce qui marche le plus, c'est les coffrets, ce qui est demandé beaucoup plus pour les applications de bâtiments. Le rack, c'est beaucoup plus pour les applications de type industriel. Donc, c'est la centrale coffret. La centrale coffret, c'est un des deux types de cartes boucles. Donc, toujours la centrale, une centrale en elle-même, les fiches à châssis, CPU, l'afficheur, l'écran. Une carte boucle. Une carte s'il y a possibilité de connecter les centrales entre elles. Donc, il a une des plusieurs centrales et il a une connecté à la base. Une carte toujours l'interface avec la CMC. C'est important de rajouter à la carte. Il a une CMC fluide. Première des choses, on crie la centrale. Donc, c'est cette centrale on crie un coffret de 512 points. Après, on crie la centrale, on crie les cartes boucles. Là, on a un des rhum. Donc, on va parler ici, boucles. On a le choix d'une des deux boucles, qu'un loop module ou qu'un power loop module. La différence, c'est que le deuxième power loop module, il permet de gérer les syrins endressables. Donc, il ne fait pas uniquement la partie détecteur. Il ne fait pas le NF, mais Hada, loop module, le power, il permet de gérer les syrins endressables. C'est le cas, on a une chauffe d'être des syrins conventionnels. Donc, je vais choisir la carte simple. Une centrale ou une des six boucles qui m'a demandé le client. Donc, l'avantage, on a trouvé le quantitatif, il est orienté sur le niveau car la centrale fait de 1 jusqu'à 6. Là, on a demandé la centrale. Donc, je garde la même centrale. Si le client il a trouvé les quatre boucles qu'il faut, il a trouvé le nombre des boucles et il a donné un des quatre boucles au lieu, il a donné ces boucles. Je choisis Hada, le module d'extension. C'est un module Delta 3 micro-module. On va voir à l'âge, c'est important à faire. On a fait l'interface avec la CMS vu que dans le projet il y a une CMS qui est demandée. Est-ce que vous avez des questions ? Non, je sais que je cherche des dents. Est-ce que vous avez des questions ? Je suis à la centrale. Donc, voici la centrale EQ8. C'est-à-dire la centrale. On va pouvoir l'accorder directement par le manuel ou on va pouvoir l'accorder par le site internet. Le site internet est un autre. Donc, on va mettre le système adressable, l'équipement de contrôle et la signalisation. On a donné les différentes centrales. Donc, on a trois data. C'est comme une boucle EQ8, six boucles flexèrent jusqu'à 18. On va mettre la partie EQ8. Le rack ou le coffret, le meilleur coffret, elle est moins chère. Le rack, le châssis, il est complètement métallique, donc il est beaucoup plus cher. On a donné tous les détails. Alors, maximum, six micro-modules. Le micro-module, c'est la boucle. Donc, les câbles, la boucle, il y a 80 500 mètres. Le câble s'insère 127 points par boucle. On a donné les transpondeurs, les modules, les interfaces un des différents types. On a donné le connecté avec le PC, on a une batterie intégrée, l'alimentation qui nous chauffe la centrale. La partie supérieure, c'est le CP, donc c'est les boucles, les cartes, la partie électronique. La partie inférieure, c'est la partie d'alimentation. Donc, on a donné l'alimentation, on a donné les batteries. Plus, la connexion est à la 24-24V. Donc, c'est la partie électrique ou l'alimentation. Qu'est-ce que je trouve aussi, sur le site, on a donné les données techniques, les dimensions et tout. On a donné les accessoires, on a la liste qui est là. Il y a ESR, il y a téléchargement, télécharger les documents ou la fiche technique. Il y a la centrale de l'intérieur. Donc, c'est le manuel. Il y a tous les détails. La centrale à l'intérieur, on a vu sur PDF. La prochaine fois, on a vu directement dans le réel. qu'on a donné. Donc, la centrale est là. C'est cette centrale qui est en place. On a donné la carte mère, donc la carte de base, le CPU. On a donné le micro-module. On a fait des cartes boucles. Donc, on a chauffé ici, les emplacements, le micro-module, il a fait trois cartes boucles. Il y a deux. Il y a deux. Si vous voulez installer plus que trois, vous devez rajouter un autre micro-module ici. Le même est là ou le et vous allez avoir trois emplacements. Trois plus trois, ça fait six. Donc, j'obtiens les six emplacements ou les six boucles dans la carte à la centrale à six boucles. C'est pour ça, dans le quantitatif, j'ai choisi ce qui est en rouge. C'est pour avoir trois emplacements. Une dernière est la boucle ou une dernière est la boucle en haut. Sauf si le client dit qu'il n'y a uniquement quatre ou la cinq ou la trois. est-ce que je pourrais économiser maintenant ? Est-ce que vous avez des questions ? Des questions ? Donc, c'est la centrale qui est limitée à 512 points. Ce qui est important là, c'est la carte boucle. La carte est moins chère que la carte l'Ochra, les deux et les sirans adressables. D'autres diront jusqu'à six cartes. Alors que si vous choisissez des sirans adressables, donc une carte Powerloop, si vous choisissez cette carte, vous pouvez mettre jusqu'à 4 cartes. Donc, 4 fois 127, ça donne le 512. C'est pour ça que la centrale est centrale à 512 points. Réalement, à la base, c'était une centrale EN, il est fait à 4 boucles, 127 points par boucle, où tu mises les sirans adressables. Mais après, ils ont voulu faire une optimisation, donc ils déroulent des sirans conventionnelles. Donc, ils ont fait augmenter la capacité des boucles de 4 jusqu'à 6, tout en restant 512 points. Monsieur Khad, juste une questionnaire. Oui. Dans le cas où nous avons les sirans adressables, est-ce que la centrale va dire que tu nous adressais les sirans correspondant à la détection ou bien elle va adresser l'ensemble des sirans? Uniquement avec le feu, oui. Ah oui? Uniquement avec le feu, oui. Tu peux dire la sirane et le déclenche. C'est pareil, tu peux dire l'ensemble qu'on peut dire qu'il y a le danger pour évacuer les prisons avec le marge. OK, merci. Exactement. Vous pouvez toujours faire la centrale. Donc, Lucane, par exemple, fait le projet pour dire c'est un c'est un c'est. C'est ce que j'aurais fait si je n'avais pas de c'est un c'est un c'est. J'ai deux choix. Soit les sirans, premièrement, on peut connecter avec la centrale. Qui m'a râillé ? Ils ne sont rien rajoutés. C'est là l'avantage de la centrale. parce qu'il y a deux sorties. Vous allez lire ici. Deux sorties pour le diffuseur sonore fonctionnant en parallèle. Donc, la centrale qui m'a râillé, son module, son CMSI, son rien, elle peut gérer des sirans. Il y a deux lignes. Je ne sais pas, ce qui m'a dit qu'il y a une sonnette et il y a une sonnette et il y a une sonnette. parce que c'est une ligne sur les sirans. Il y a deux choix. Soit dire des modules sur chaque zone. Je vais faire sonnette zone par zone donc dire un module déporté. soit le deuxième choix une dernière CMSI d'après. Donc CMSI veut gérer la sirane. C'est encore mieux. Le troisième choix, c'est de faire des siranes adressables. Ce qui est bien à SR, c'est que ces trois choix, vous allez les faire dans la centrale. Vous n'allez jamais changer de centrale. parce qu'il y a une sirane adressable qui est de faire une centrale ou d'après. Toujours la même centrale, elle peut faire les trois choses. Elle peut faire les quatre choses. Soit connecter directement à la sirane, dans ce cas ils sont nés au camel, soit donner un module, soit donner un CMSI, soit donner une sirane adressable. Donc vous voyez que quand même le produit est très flexible. Vous n'aurez jamais de faire une sirane ou de faire une centrale. N'importe quel cas qui a une adressable conventionnelle, c'est possible de le faire fonctionner. Toujours avec une seule centrale. Très bonne question. Il y a un texte. Vous avez des questions? Je vous laisse le CMSI. Salut à l'aïkoum. Allaïkoum Salam. Khaak, maak, amala. Marhaba. Laïsselme. Laïk, laïk, britain, c'est vrai à la par rapport le Tools 8000. Est-ce qu'on va parler sur le Tools, le software? Pas aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui. L'aujourd'hui, c'est beaucoup plus chiffrage. J'aimerais faire la solution. Mais la prochaine fois, nous allons faire le software. Software, on va faire le quiconque dans la centrale, une branche qui fait le software, on va faire le sur le monde. Sûrement la prochaine. Très bien. Barak, laïk, choukoum. 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 Donc, j'ai eu le CMSI. Il y a la dernière partie pour faire la consultation. Qui n'ai eu le CMSI? Une chose, il est demandé si le CMSI a 32 fonctions. Donc, c'est pratiquement le produit à CR, le produit à haut niveau. Je trouve que c'est le CMSI a 32 fonctions. Malheureusement, on a eu les détails. Où nous avons eu les fonctions. Je vais vous montrer les fonctions. Pour rappel, les fonctions sont 4. Il y a 4 types de fonctions. Donc, il y a eu une sirene, il y a eu des enfoumages, un compartimentage, un aréascenseur. Je vais vous montrer quel type. Bon. On va essayer de voir la solution la plus complète. Par contre, je vais essayer de voir le module déporté pour la gestion des données. Je vais essayer de voir le module de 38. C'est une information capitale. Pourquoi? Parce que la CMSI en elle-même, une CMSI peut porter jusqu'à 64. Jusqu'à 64 modules déportés. C'est une CMSI qui est le seul. Donc, plusieurs CMSI, bien sûr, il y a eu des modules déportés. Mais une seule CMSI peut être faite 32 fois 2, donc 64 modules déportés. Nous recouvons les caractéristiques de la CMSI, CMSI 8000. Donc, on a choisi, on a choisi, les détails techniques. On a choisi, une CMSI, qu'est-ce qu'elle peut gérer? Elle peut gérer 512 zones de détection, 256 zones de sécurité, 128 fonctions, cartes bus, 32 matériels par bus. En l'état, c'est 128 matériels. On va voir, 128 fois, 64 fois 2, donc 128 matériels déportés pour toute la CMSI. Faire plusieurs zones d'alarme, les zones de détection, nombre de fonctions, et vous pouvez mettre 32 CMSI en réseau. Donc, à déterminer qu'elle est très importante, on peut mettre des CMSI en réseau, qu'il y a, on peut mettre des centrales de détection en réseau. Le module déporté, c'est le plus simple. Donc, le module déporté, il y a une chauffe, il y a normalement un module d'une seule ligne, parce que quand même 38 lignes, c'est important. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un module déporté, comme tu as aussi une optique, un des uniquement des modules à 4 lignes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser 38 par 4. Je vais trouver 9,5. Donc, n'est-ce que 10 fois 4, donc n'est-ce que 10 modules déportés de 4 lignes. J'ai la liste. Je choisis les modules déportés de 4 lignes qui sont là. quantité 10. Les modules déportés sont des kits de câblage. Donc, ils vont gérer des DAS. Les DAS, ils ont des résistances finlées. Donc, ils ont des résistances télécommandées, ils ont des résistances contrôlées. La différence, le contrôlé, la position de taille, est-ce que le DAS, il est fermé ou il est ouvert. Le télécommandé, ils ont des contrôlés. Donc, ils peuvent les fermer ou les louqués. Là encore, la consultation de Maqadèche. Maqadèche, c'est-à-dire qu'il y a des DAS. Maqadèche, c'est-à-dire qu'il y a des DAS. Malheureusement, toutes les consultations sont en cours du acte. Enfin, quelques plus détaillées, mais la majorité est en cours du acte. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Demandez, elle est une alimentation 24. Donc, l'alimentation 24. J'ai une chauffe-alimentation. C'est la liste qui est ici. Une des alimentations qui sont limitées à 5 ampères. Une des alimentations, elle arrive de 4 jusqu'à 12 ampères. Les alimentations 24. A2, c'est des aliments 24. La maqmura, les tehtoum, c'est des aliments 48. Donc, je choisis Ida, je veux 1 à 9. Normalement, je choisis A2 la partie 800. Donc, 800, 620. Une chauffe demande à les 3 alimentations. Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous laisser un message. à la question. On a plus de la dernière partie, on a plus de l'Asie. On a plus de l'Asie, la première partie, c'est l'Asie. C'est le CMSI en lui-même. C'est le CMSI à 32 fonctions. L'avantage du CMSI, c'est qu'il y a 32 par 32. Donc, quel est le CMSI de 32 fonctions? Donc, je vais vous montrer le CMSI. C'est le CMSI de 32 fonctions. Donc, la partie supérieure, c'est le CP ou la partie électronique. L'interface ou la partie électronique. Mais là, il y a les facettes des fonctions. Donc, les fonctions maintenant, c'est les facettes. C'est le CMSI. C'est un tron de fonctions. Donc, nous allons vous montrer jusqu'à 128. Nous allons découvrir. Au-delà de 128, nous allons vous montrer 256. Nous allons une carte spéciale. Donc, une carte de CMSI spéciale qui est là. C'est une extension 228. Je voulais les 256. Ou là, je peux utiliser un autre CMSI. Nous allons vous montrer un boucle. Le CMSI de 32 fonctions, il faut choisir différents équipements. Premièrement, je vais choisir le CMSI en lui-même. D'abord. Une fois que j'ai choisi le CMSI, nous allons choisir les fonctions à l'intérieur. Mais avant de choisir les fonctions à l'intérieur, nous allons choisir les modules de portée. Donc, cette carte, elle est très importante. Cette carte, elle prend 32 modules de portée. Et on peut mettre uniquement deux cartes. Un CMSI. C'est très important. C'est très important parce que c'est critique. Cette carte, elle prend 32 modules de portée. Donc, je vais l'écrire là. Elle prend 32 modules de portée. Et vous êtes limité. Elle est très importante. Elle prend 32 fonctions. Vous êtes limité à deux. Elle prend 32 fonctions. Vous êtes limité à deux. Maintenant, vous devez choisir l'extension. Ils ont très important. C'est un CMSI plus l'extension. C'est un CMSI plus l'extension. C'est un CMSI. Le coffre est un coffre. Le coffre est un coffre. Le coffre 783 001. Il y a des premières parties. Donc, la carte, c'est quoi? Elle va servir à quoi? La carte, c'est la carte à les modules de portée. Donc, j'ai choisi deux cartes. Donc, j'aurai deux boucles de modules de portée. Donc, les modules de portée, c'est une boucle. Je vous fais un an. Un an. Il y a une carte à les modules de portée. Donc, c'est une seule boucle des modules. Si je veux faire plusieurs boucles des modules, je dois ramener une autre carte. Une derrière une autre boucle des modules. Première des choses. Une fois que Kimmel t'a aidé, je passe les fonctions. Donc, les fonctions indiquent quatre types de fonctions. Un des quatre types de fonctions. Les fonctions. Le double la première. Je vous fais un an. Donc, vous voyez ce document. Les fonctions. Maintenant. Qu'un type de fonctions. Donc, je vous fais un an. Je trouve les quatre types. L'un des. Alors. Première fonction. C'est la fonction gestion d'alarme. Donc, où je dis. Elle permet de gérer les alarmes. Pour faire un déclenchement. Il faut déclencher les alarmes. Il faut déclencher les alarmes. Il faut déclencher les alarmes directement. Toutes les alarmes. Je peux choisir déclencher toutes les alarmes. Ou là. Des alarmes par zone. Il faut déclencher les alarmes. Alors qu'il y a un. Il faut déclencher les alarmes. Il faut déclencher les alarmes. Il faut déclencher les alarmes. Alors qu'il y a un. Donc maintenant. Il faut déclencher. On a écrit les alarmes. On a écrit étage 1. Etage 2. Etage 3. On a déclenché. C'est la première fonction. Deuxième fonction. C'est la fonction. C'est la DAS. C'est le dispositif actionnet de sécurité. Donc, il y a des moteurs dévoilés. Il y a beaucoup plus de la fonction. C'est pour les moteurs. Il faut déclencher la sécurité. Donc, la position sécurité. Il faut dérangement. Il faut dérangement. Il faut dérangement. Il faut dérangement. Donc, le bilan. Il faut dérangement. Il faut dérangement. Il faut dérangement. Donc, la sécurité d'elle dérangement. Donc, la sécurité d'elle dérangement. Que c'est difficile. C'est un bilan. Un bilan. Est-ce qu'il faut dérangement ou non? Donc, on a écrit. La fonctionnalité de la CMSI. Il faut dérangement. Alors, une supervision. Du DAS. Du volet. Ou du moteur. C'est une supervision en temps réel. On a écrit tout moment. est-ce qu'il essaie de déclencher, est-ce qu'il peut se déclencher ou là est-ce qu'il est en dérangement. C'est quelque chose, les machines sont en détection ou le module déporté, les reflux sont en détection. Troisième type, tu as les fonctions, les facettes, c'est la facette de déclenchement, la facette de commande, UCMC, donc unité de commande manuelle. C'est pour faire des déclenchements, on a déclenché un DAS, on a déclenché manuellement, on a déclenché maintenant, surtout pour les volets, pour faire des arrêts, des arrêts CTA, on a déclenché directement maintenant, sans avoir la supervision, est-ce qu'il m'a fait, est-ce qu'il m'a fait, est-ce qu'il m'a fait, est-ce qu'il m'a fait, est-ce qu'il m'a fait. Donc, elle utilise ça pour tout ce qui n'est pas mon apport. Cette fonction a donné, cette facette a donné 12 fonctions, cette facette a donné 4 fonctions et UGA, elle me donne une seule fonction. Donc, c'est là une chose qui roule les CMS à 32 fonctions. L'idéal, c'est qu'il m'a fait d'alarme et de volets, de moteurs et tous les détails. Donc, on a exactement qu'il m'a fait d'alarme. Généralement, les UGA, les unités de gestion d'alarme, c'est suivant les zones. Si c'est un IGH, chaque étage c'est une zone. Si ce n'est pas un IGH, alors tout le bâtiment c'est une seule zone. Pour les modules, c'est le module moteur. Donc, un module 4 fonctions. Nd supervision sur le moteur. Tout dépend du chale Nd de moteur, des enfilmages ou de... Tout dépend du projet. Généralement, c'est 4. Flop partie 12. Si je veux faire des fonctions de déclenchement. Nd une facette à 12. Un ou deux ou trois. Mais je ne dois pas dépasser 8. Donc, un des facettes que vous voyez ici. Les facettes que vous voyez ici. Ils ont le nombre de 1. C'est la CMSI. Donc, elle est limitée à 8 facettes. Vous avez un commentaire les emplacements. Et là, j'ai utilisé tous les emplacements. Et là, c'est qu'on met les fonctions de déclenchement. Il y a un emplacement libre. Il y a un module de cache. Donc, une couverture. Il y a la facette qui est vide. Donc, je fais la somme. Par exemple, j'ai mis ici, facettes. Il y a deux autres. Je dois mettre 2. La somme, c'est 8. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est la partie la plus difficile. L'idéal, c'est de demander. Il y a un moteur. Il y a une sirene. Il y a une zone, surtout. Il y a un compartimentage. Il y a une zone d'alarme. Il y a une zone d'enfumage. Il peut faire un dimensionnement exact. La dernière partie. C'est le module déporté. Donc, le module de résistance. Fin de ligne. Le module Honeywell, bon, SR, il peut prendre jusqu'à 6. C'est à l'aide d'As. Donc, je fais un petit calcul. Il y a jusqu'à 6. Donc, il y a un des Ashras, les modules. Il y a 4 lignes par module. Donc, il y a 40 lignes. Il peut prendre jusqu'à 6. C'est à l'aide d'As par ligne. L'aide d'As, c'est quand il est contrôlé ou télécommandé. Généralement, tout ce qui est télécommandé, c'est les moteurs. Tout ce qui est contrôlé, c'est autre chose. Il y a un sachet de 20. Donc, 240. On a d'un des jusqu'à 240 DAS. Puisqu'un des des sachets de 20. Un maximum de 12. Donc, je divise le nombre de DAS par 20. Je trouve que j'aurais besoin d'un maximum de 12 sachets. Il y en a de les deux. Mais là, vraiment maximum, c'est un maximum. Il y en a le pire des cas. Donc, il y a l'idéal. C'est le client. Il y a un dispositif d'asservissement. Sinon, il y a des quantités approximatives. Un maximum de 12. Il y a 10. ou la mois. Mais je ne vais pas dépasser les 12. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui. Khalif Malikman. Il s'en donne. Si tu te plais pas que je me dis quand on revient juste sur la liste d'alimentation. Il y a deux références tâles 20F et 24F. Oui. C'est pour savoir juste pas que la différence. Il y a des aliments qui sont la 20F et la 24F. Il y a deux. C'est ça. Il y a des aliments qui sont la 24F ou qui sont la 48F. Il y a des aliments qui sont la certifiée 1F ou qui sont la certifiée 1F. Donc, la 12F est à 48V. Tout dépend de la bobine. Tu as le volet ou tu as l'extracteur. Qu'est-ce qu'une des bobines est-ce qu'avec 24 et qu'une des bobines est-ce qu'avec 48. Donc, généralement, les petits projets, généralement, c'est 24. On enchauffe déjà une alimentation de 24V. Donc, c'est très important de choisir. C'est un point critique. Il y a une alimentation 24 où tu as des bobines à 48 mètres d'arche. Donc, il faudra aller changer l'alimentation. On a essayé une bobine, mais c'est très difficile. La bobine déclenchement. Tout ce qui est des volets ou là. Ça coûte très cher. Donc, on est obligé d'aller changer l'alimentation. Nous avons l'alimentation 24. Nous avons une alimentation 48. Donc, toujours, il faut demander pour les consultations. Est-ce que les bobines... Oui. Il faut vérifier. Il faut vérifier le fournisseur d'un désenfermage. Il faut vérifier le fournisseur d'un désenfermage. Est-ce que les bobines, les endos, les bobines 24 ou les débobines 48. Oui, mais sur l'alimentation des 24V que tu as choisi, tu as pris la première référence. Ah oui, c'est l'ampérage. Pardon. Donc, l'ampérage qu'une 4 ampères. qui est en 4 ampères avec 12 ampères, qui est en 4 ampères avec 24 ampères, qui est en 8 ampères avec 38 ampères, qui est en 2 ampères avec 38 ampères. Donc, c'est les ampérage, les... On a un fichier, on a un outil de calcul, je vais prendre la batterie, je vais prendre l'alimentation, donc combien d'ampères vous avez besoin. Généralement, chaque volet ou chaque moteur, il consomme jusqu'à 0,1 ampère au maximum. A partir de là, vous pouvez calculer, je vais prendre l'ampère. En ce qui concerne le signal de commande, il partena le module de portier pour le cas d'asservissement ou l'alimentation de dispositif d'asservissement. C'est un signal tout iré, il partena juste 24 fois. C'est juste un contact, c'est juste un contact, oui, exactement. La deuxième question, les modèles de portier, est-ce qu'ils sont utilisés localement au voisinage de la centrale ou bien des portiers vraiment à une distance ? Oui, je comprends oui. Jusqu'à 1500 mètres, jusqu'à 1,6 km. Il y a la CMC d'asservissement de supervision, le local gardien ou la frais de chaussée. Le module de portier, la boucle aller-retour, 3 jusqu'à 1,6 km. Il y a généralement un module par étage ou un module par zone. La communication CRS, est-ce qu'on peut faire ? SR, c'est une communication SR-Bus, c'est un protocole fermé sur SR. Ah, ok. C'est leur propre protocole. Qui m'a fait ? Oui, c'est leur propre protocole. Là, c'est la centrale. La centrale, c'est leur propre protocole. Là, c'est un câble CR1, il y a les modules. Là, il n'y a pas un protocole fermé. Là, c'est un câble CR1. Là, la CMC, il y a l'interprète. En fonction des résistances fin de ligne, il dérange les asservissements. Ok. Ok, merci. Donc, pour les cartes boucles, il y aura jusqu'à 3,5 km. Pour la carte, le module de portier, ou le câble de module de portier, il y aura jusqu'à 1,6 km. Ok. Pardon, Khaled, toujours mal et qu'on arrive. Juste pour l'exemple, Tahak, pourquoi ils ont demandé 3 alimentations ? Oui, c'est bizarre. Il y a généralement... Généralement, c'est un nombre pair. Ils font des études approximatives. Mais généralement, ils font l'alimentation à la 7A. Pour eux, c'est toujours des alimentations, tu as 2, 3 ampères. Alors qu'on a vu, on a des alimentations jusqu'à 12 ampères. Donc, quitte qu'on a, par exemple, là, à des 2 ampères, 2 ampères, c'est vraiment énorme. C'est sûr que j'ai besoin de 3 alimentations jusqu'à 12 ampères. Il faut faire un calcul d'agdad de puissance. Peut-être qu'il va réaliser ça dans les cascades, peut-être. Ou il y a un système de redondant. En cas où il y a un problème qui est un problème qui est un deuxième, qui est un problème. Oui. Oui. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ils sont redondants. Ou la balak... Il veut câbler... Je vais dire, comme les modules. L'actif, le câble dans les modules ou l'AUS. Il y a des zones dans les modules déportés. Il faut aller avec le câble. Le câble sera porté. Donc, il y a deux sorties. Elle est toujours redondante. Mais il y a des modules sous forme... La partie GAN technique. Ou il y a des 3 remontées. 3 GAN. À moins qu'il y a une alimentation pour la centrale ou une alimentation pour la CMS et une alimentation pour les modules. Peut-être. Mais l'alimentation de la centrale, elle est déjà équipée. Justement. Donc, il y a une alimentation. Oui. L'alimentation, c'est pour les modules ou pour les asservissements ou pour la CMS. Mais la centrale, il y a une alimentation externe. Et puis, pour les modules ou pour les modules ou pour les modules aussi. Alors, il y a une alimentation. Toujours, le domaine beaucoup plus, il faut demander les infos. c'est là où on peut vraiment faire des optimisations. Je le dis souvent, c'est que si on répond au cas de charge, on ne va jamais être moins de 10 ans sur l'appel d'offres. Et d'être pas vraiment au cas de charge ou de l'eau C-Boucle ou de l'eau 38 modules, on ne va jamais être moins de 10 ans, il faut toujours rentrer dans le détail, demander les informations, ou à l'âge pourquoi, ou essayer de faire des optimisations, vous pouvez voir les coupes faciles du simple au double, très faciles. Donc je vais prendre un deuxième projet, un deuxième exercice, mais là qu'un peu plus compliqué que ça, si vous n'avez pas de questions sur ça. Je vais garder le quantitatif, puis je m'en avouer, je m'en avouer 2 euros. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus la solution, les produits, la sélection. On va voir la prochaine fois, il faut les outils de calcul. Donc, qu'un des outils, il faut les boucles, parce que la boucle est surchargée, parce qu'elle est surchargée, je vais faire un point, tout dépend des éléments, des détecteurs avec sirène, son sirène, les modules. C'est un des outils pour la CMC, je vais faire un façade. C'est un des outils pour les batteries dans la CMC. Est-ce que j'ai besoin d'une batterie 7 ampères, heure ou la 17 ampères ? Et, pour ne pas trop vous perdre, comme surtout, cet outil, c'est un site en ligne. C'est le site ECCTP. C'est un site, les idées, le chiffrage, je vais faire comme la solution. Directement, je vais faire la solution sans... Vous devez juste rentrer les informations. Donc, je vais faire un module, un détecteur, de sirene, de voler, de moteur. Je vais faire l'offre, pratiquement. Je vais faire l'offre, par exemple. Je vais faire l'offre, par exemple. Je vais faire l'offre, par exemple. Je vais faire l'offre, en plus du carré de charge. Donc, il faut faire le carré de charge, le signe optique. Et, à la fin, il faut faire la liste matérielle. Donc, vous voyez la liste matérielle, où je fais ça, avec toute la solution. Donc, c'est un site qui se rappelle avec ECCTP. C'est un site qui se rappelle. C'est un site qui se rappelle. Oui, le site. Donc, vous devez faire l'inscription. Une fois inscrit, vous avez l'accès. Je vais tenir compte d'une deuxième consultation. Sous-titrage Société Radio-Canada A part, vous vous avez l'accès. Sous-titrage Société Radio-Canada A part, vous avez l'accès. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que c'est le deuxième quantitatif. Je crois que c'est le deuxième quantitatif. Monsieur Khal, tu m'entends ? Oui, merci beaucoup. S'il te plaît, comment on crée un compte sur le site de ESSER ? Alors, on a deux sites qui ont un adhéré de l'inscription. S'il te plaît, comment on crée un compte sur le site de ESSER ? Ça, c'est pour faire éventuellement tout ce qui est configuration ? Oui. Et crée un compte déjà. Voilà. Ça, parce qu'il nous demande beaucoup, les bureaux d'études, de faire des budgets par rapport à Honeywell. Très bien. Très bien. Ça, c'est l'estimation budgétaire. C'est E6TP.ECR-6 ? Oui. Il a vu la fenêtre de la réunion. Il a eu un petit message. Un message sur le chat. Oui, oui. Il a cliqué sur le site, il va sortir le canal. On a vu le lien. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Laissez. sinon je vais vous envoyer un email fait tous les tous les liens ou le site à sr à date et qu'il est important à date et vous pouvez vous inscrire pour avoir les manuels qui déconnexion et donc les manuels d'installation des manuels d'accord devant c'est aussi un site très intéressant et les fiches techniques surtout pour la documentation c'est ici c'est réduit six times systems pour encore bien est ce que vous avez des questions le deuxième projet deuxième partie si c'est pas la même consultation donc première des choses centrale détection 4 à 6 boucles on trouve qu'on a un chauffe directement qu'il n'a surtout qu'il n'a pas laissé demander du sr donc la longueur tu as les câbles boucles c'est de 2000 à 3000 donc je comprends qu'ils veulent qu'il n'a pas la centrale qui est la centrale qui est la centrale équivite donc qu'est ce que je fais nous avons le fichier je vais reprendre le même donc 4 à 6 boucles 127 c'est la même centrale qui est la centrale qui est la centrale donc nous avons le fichier 4 pour les 4 boucles comme je peux mettre 6 détecteur de fumée donc IP43 72 degrés toujours j'ai oublié les contacts c'est ce qu'on a je change les quantités et je laisse 30 détecteur thermovélo-symétrique 14 je change les quantités on a des autres détecteur de gaz adressable alors qu'enchauffe le détecteur de gaz AD, TANIC, c'est du Honeywell qui est demandé donc le détecteur de gaz on a un détecteur de gaz adressable que nous référons dès là c'est le détecteur qui est ici Carl, c'est un question s'il te plaît c'est possible ? dis-moi, l'équipe il est de base il n'y a pas de boucle là il est vide oui, c'est rare c'est rare si il me demande 4 boucles donc je dois ajouter 4 micro-modules exactement plus la carte d'extension plus la carte d'extension merci beaucoup jusqu'à 3 c'est normal parce qu'il est livré de base avec 3 emplacements exactement l'équipe 8 il y a 3 emplacements vides exactement et si vous voulez aller jusqu'à 6 il y en a plus que 3 emplacements vous devez avoir une carte AD une carte d'extension oui de cas, c'est vrai, c'est difficile à voir mais la prochaine fois on va ouvrir la centrale et je vais vous la montrer d'accord vous n'aurez une idée précise ça marche, merci beaucoup voilà troisième chose une chauffe demande d'aller à un détecteur de gaz adressable à notre année je pense uniquement SR il est un d'A le détecteur il est ici OTG c'est un détecteur de gaz adressable qui détecte le CO donc le monoxyde de carbone et il détecte aussi les autres gaz qui m'a le H2 qui m'a l'acetylène et l'oxyde nitrique donc ils m'ont demandé trois détecteurs là je rajoute une section pour être le détecteur de gaz vous allez le relier directement vers la centrale détection et qu'huit liens on n'avait pas besoin d'une centrale de détection de gaz le code ils sont de 473 et le reste il reste le même portier de bri de glace les BBG je trouve qu'il y a un 44 je trouve qu'il y a un couvercle qui est demandé non il n'y a pas un couvercle malgré que normalement c'est un hôpital il faut mettre les couvercles parce que ça fait bizarre les gens les patients les opérateurs ou les CNERP généralement pour les ERP il faut mettre le couvercle de protection alarme sonore alors alarme flash 90 décibels un AFS une chauffe blé c'est l'alarme léandée déjà 120 demandée indicateur d'action 250 demandée on n'aimbeder les quantités à la droite CMSI khaluha l'akhra module déporté t'emmenia bon je suis à ce ghaire le client avec l'hôpital t'emmenia je suis à ce ghaire mais bon je suis fou ventouse oui ventouse maintenant j'allais en m'abelle et tableau répétiteur donc nous aide les ventouses pour faire le compartiment les ventouses là encore elles ont 24 ou 48 elles ont 48 donc si les ventouses 48 ne fâme les tous les asservissements ils font créer une AES de 48 pour éviter de ramener une AES 24 ou une AES elle marche pas avec les asservissements de 48 je cherche les ventouses donc on m'jaye en hana les alimentations je cherche les ventouses voilà donc le support à la ventouse il faut toujours choisir les deux les deux les deux les deux les deux les deux ok la ventouse en elle-même 24 ou la 48 les deux les deux panneaux de signalisation donc pour les tableaux répétiteurs il est demandé de choisir six tableaux répétiteurs ce qui est important le code 80 80 259 juste un mot à la tableau répétiteur une fonctionnalité intéressante c'est que le tableau répétiteur il est tactile il permet de gérer la centrale et la cmsi en même temps donc il fait les deux 3 d'erreur pour la centrale 3 d'erreur pour la cmsi et c'est un seul et même tableau vous pouvez faire jusqu'à 31 tableaux par centrale il est tactile et configurable on a eu de demander six 3dl la cmsi surtout l'alimentation je trouve l'alimentation bon je dois faire attention je vais tabler les asservissements qui m'allèvent tous c'est du 48 donc il faut choisir une alimentation 48 mais je vois ne pas demander la capacité pour la batterie bon je trouve la cmsi qu'il y aura plus de détails on va lire ici alors cmsi 32 à 128 donc 512 zones 255 128 4 boucles c'est l'image l'image je vais faire la cmsi il y a l'image il y a l'image il y a l'image 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 cmsi il y a l'image On va considérer le pire des cas, donc 0,0,128. Et on va essayer de faire 3CMAC, donc 0,128. Et on va essayer de faire 3CMAC, donc 0,128. Bon, quand j'ai choisi 28, on va choisir 4, donc 1 à 4. Dans les cartes de boucle, le maximum on choisit 4 cartes de boucle. Dans les modules, tout dépend de ce qu'il y a des fonctions. Donc dans les modules, on va choisir pour un coffret, que vous voyez ici. C'est pour un coffret, on va choisir. Pour un coffret, vous pouvez avoir jusqu'à 4 coffrets. D'autres lois, les quantités peuvent être multipliées par 4. Je vais multiplier dans un premier temps. Pour les modules de portée, donc un des 3CMAC, on chauffe les résistances. Bon, 3CMAC, c'est faible. 4 modules de portée, bon, jusqu'à 8. Donc, on va choisir un maximum de DAS, donc 8, 3, 4, 32, jusqu'à 6 DAS par ligne. Je dévisse par 20. Même chose, 9,6. Donc, à 10 ans, je vais dire 8, 8, 8 maximum. Pour la batterie, elle n'est pas citée. Nous avons 48 volts. Pour la batterie, 48 volts. Pour l'alimentation, 48 volts. Alors, il y en a, il y en a, il y en a deux. Donc, j'ai une 3 ampères. C'est-à-dire, c'est une 56 volts. C'est pas, je vais l'utiliser aujourd'hui. Alors, il y en a une 3 ampères, il y en a une 8 ampères, il y en a une 8 ampères rack, il y en a une 16 ampères rack. Donc, 3, 8 et 16. Alors, je dirais en rack, parce que c'est pas possible à partir de 8. C'est pas possible d'avoir des batteries, des batteries couvères. Est-à-dire dans des racks, c'est plus éveillé que, il y en a, c'est quand même 16 ampères, c'est énorme. Maintenant, il y en a la plus petite. On va choisir 3 ampères. Là, généralement, la meilleure, c'est de choisir les 8 ampères. Maintenant, la quantité est à les alimentations. Mais il est possible de dire que, bon. On travaille 4, bon. Je préfère choisir un chiffre paire, mais bon. C'est discrétal. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Là, je suis un peu clair. Oui. Oui. Donc, si vous n'avez pas de questions, on redonnez-vous à un autre projet. On redonnez-vous à la partie sonorisation. Si vous êtes intéressé, qu'il y a une sonorisation qui est là. Donc, généralement, pour les ERP ou les établissements adultes de santé, la sonorisation, elle est exigée. Est-ce que vous préférez? De préférence, la détection. Bien fait, un récapitulatif. Je préfère aussi la détection, mais la partie du centre, la configuration du centre. Très bien. Je vous fais la central la plus utilisée. Alors, la flèche centrale, il y a trois types, tel qu'on a fait le début. Donc, l'utilité d'aller, d'aller centrale, c'est de collecter les informations. La centrale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va collecter l'information dans la détection, soit à travers un détecteur automatique, soit à travers un déclencheur manuel. Le CMS ou chez DIR, il va traiter ces informations. Il chauffe sa partie à laquelle zone. Il va faire le processus ou le scénario d'évacuation. Donc, une fois que j'ai détecté un étage, quand je vais faire l'étage, est-ce que je vais l'évacuer? Par quelle porte? Par quelle manière? Est-ce que je vais faire des sirènes faites avec la zone, toute la zone? Est-ce que je vais faire des affiches lumineuses? Il y a une chauffe, l'évacuation qui va changer. Du point de vue d'avertissement ou du point de vue des enfumages? Est-ce que je fais le désenfumage de la zone? Comment je, qu'est-ce que je démarre en premier? Le DAS, le DAS, c'est l'outil d'action par le CMSI. Donc, le CMSI va donner un ordre, le DAS, le dispositif d'action et de sécurité. Le DAS, il va s'ouvrir ou il va se fermer ou là, il va se déclencher. Soit c'est une porte, soit c'est un volet qui va se fermer ou il va s'ouvrir. Soit c'est un SkyDome, donc une ouverture flat-outure pour laisser échapper la fumée. Soit c'est une ramenaire d'air, soit c'est une extraction de fumée. Donc, il va se fermer la fumée dans le bras ou dans le bras ou dans le bras. Soit c'est un ascenseur qui ne va pas s'arrêter, soit ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs choses. Dans la partie centrale de détection, il y a une droite centrale. Donc, il y a une centrale conventionnelle. Elle est conventionnelle, elle est limitée à 8 zones, je crois, 8 ou 12. Il y a une centrale adressable, une boucle. Il y a une seule boucle, c'est le SCOM. C'est la centrale adressable, c'est la centrale conventionnelle. La centrale conventionnelle fait un CMSI, vous le voyez, il est là, dans le carré qui est en bas. Il y a un CMSI intégré de 4 fonctions. La centrale adressable, la centrale, c'est le SCOM. Donc, SR, communication, COM pour adressable. C'est une centrale, tu as une seule boucle, elle est toute équipée, je dis de l'aïtahaja, fait à 127 points ou fait à une longueur de câble de 3,5 kilomètres. Elle peut se connecter avec CMSI. Ce qui m'a traduit avec un CMSI intégré, c'est les 4 fonctions que vous voyez là. C'est un CMSI de 4 fonctions intégrées. Si vous choisissez la centrale sans CMSI, elle est comme ça. Vous aurez besoin de dérouler un CMSI intégré ou la démodule. Si vous voulez, la centrale avec CMSI, elle vient sous cette front. Donc, le carré, le cadron à la CMSI, il est en bas à droite. Et je vois, centrale, CMSI en bas. La décelle centrale ESCOM, l'aide d'une seule boucle de détection, au droit jusqu'à 3,5 kilomètres pour le câble de boucle. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est déjà beaucoup plus utilisé dans les lycées, les supermarchés, les bureaux, les sages. Est-ce que vous avez des questions? Une fois une boucle, je suis obligé d'utiliser la centrale équipe de contrôle. C'est la centrale AD qui est à gauche. La centrale, c'est la plus flexible. Donc, elle peut faire une jusqu'à 6 boucles. De 1 jusqu'à 6 boucles. Vous pouvez faire des sirènes adressables qui permettent de faire des sirènes adressables. Dans ce cas, si vous faites des sirènes adressables, vous êtes limité à 4 boucles, 512 points. Il y a des sirènes adressables, vous pouvez aller jusqu'à 6 boucles et toujours rester 512 points. Interface. Donc, l'architecture, la partie électronique est en haut, la partie d'alimentation est en bas. Les modules Tawaha, donc une chose à droite-gauche, c'est les modules de la boucle. Quelle boucle je vais connecter, boucle simple ou la boucle plus pour alimenter les sirènes. Le module RS-332, puis je vais me connecter avec une CMC. Avec un PC. Le module SRNet, c'est pour mettre en réseau la centrale. Donc, un des a de la centrale et une autre centrale qui m'a y a. Il y a une autre. Nord-MD, les centrales redondantes m'a bien attendu. C'est à travers le module SRNet. Cette centrale prend 127 points, entre 2 et 3,5 km. Maintenant, je peux mettre tous les éléments Tawaha, détecteur, déclencheur et le reste. Est-ce que vous avez des questions à l'intérieur de la centrale? Donc, si vous préférez une roue à d'eau, plus faire de la centrale, peut-être que c'est mieux. Mais la prochaine fois, qu'il y a la centrale supérieure, les 3 jusqu'à 18 boucles, c'est une autre philosophie ou c'est un autre produit qui est très différent de cette centrale. Oui, la lecture des points, elle est automatique. Quand vous connectez la centrale, mais les détecteurs, le logiciel, il y aura directement les détecteurs. Il y aura les numéros de série, les détecteurs, les défauts, les alarmes. Il y aura directement à partir de la boucle. Il analyse directement la boucle et vous affiche la boucle du logiciel. Donc, c'est automatique. Donc, l'adressage de l'air automatique. Question? Voilà. Pour la CMSI, c'est une autre histoire. Alors, c'est aussi possible de mettre les CMSI en réseau. C'est aussi possible de mettre les CMSI en réseau. qui est le multi, qui a les détecteurs ATEX. Donc, c'est des détecteurs ATEX adressables. Toute la gamme, elle est adressable en ATEX. Qui a une solution sans fil. Vous ne voulez pas faire un câblage, faire des travaux, faire des chemins de câbles. Vous pouvez faire une solution sans fil. Il y a une solution de détecteur de GAN. Donc, la GAN, nous disons que la GAN, il faut qu'on s'assure. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met un détecteur de fumée sur la GAN. Pour être sûr que le ramène de la GAN est neuf. La main de la GAN qui est neuf. Donc, c'est un boîtier avec un tube. Le détecteur, directement, il peut se casser ou s'abîmer. Je disons que le détecteur dans un boîtier. Ou le boîtier est dans la GAN avec un tube. Le tube est dans le boîtier. Le détecteur, il va analyser. Et il va dire est-ce que l'air est pur ou est-ce que c'est un air qui est contaminé par la fumée. On a les détecteurs spéciaux, les détecteurs linéaires jusqu'à 150 mètres avec son réflecteur. Et qu'est-ce que les détecteurs d'aspiration ? Les détecteurs, ils vont aspirer l'air et ils vont détecter le démarrage de l'incendie avant la fumée. Mais ils ne font pas la fumée, mais ils font le gaz. C'est des sortes de détecteurs de gaz. Ils vont traiter l'air, l'analyser. Ou à chaque fois, est-ce qu'il y a une détection de fumée ? Est-ce que vous avez des questions à la partie des détecteurs ou les détecteurs spéciaux ? Dans quel cas je dois utiliser un détecteur linéaire ? Donc le cas d'un détecteur linéaire, c'est dans le cas où vous avez une hauteur qui est supérieure à 9 mètres. D'accord, merci. Donc, le détecteur adressable et tout, ils tendent à la hauteur jusqu'à 9 mètres maximum. Ils vont détecter qu'ils m'en relouvent verticalement, parce qu'ils tendent à refler le plafond. Et là, à la hauteur, elle est supérieure, on déroule une détection linéaire, l'étonne horizontale. Donc, le détecteur, ils tendent à refler le plafond et il va détecter horizontalement jusqu'à 150 mètres. Généralement, c'est pour les hongars ou les désusés. Si j'ai, par exemple, je dois utiliser des détecteurs dans le faux plafond. Et aussi, je vais rajouter d'autres détecteurs parce qu'il y a une distance qui dépasse un mètre. Donc, je dois rajouter des détecteurs dans le plafond directement. Est-ce que je vais utiliser les mêmes détecteurs ou bien celui que je vais utiliser dans le plafond est différent de celui du faux plafond ? Non, c'est le même, oui. C'est le même que nous avons un kit de montage pour le faux plafond. Donc, il dit là, le détecteur. C'est un des détecteurs en le même kit de montage pour le plafond pour ne pas faire un trou. Mais bon. Voilà, ils sont un peu chers. C'est un accessoire. Mais le détecteur n'est pas le même. L'accessoire est le même. C'est l'adaptateur montage pour le faux plafond. Tout comme c'est possible d'utiliser le même détecteur. Donc, vous faites un trou au faux plafond ou des vis. Mais c'est possible d'utiliser le même détecteur. Le même détecteur. Oui, c'est plus propre. Le même détecteur avec ce kit, avec cet accessoire. D'accord, merci. C'est une des embases étanches. Donc, il y a beaucoup de détecteurs étanches, IP66. Il y a un détecteur, IP66. C'est un détecteur étanche. Donc, même si le plafond, il est mouillé, il y en est drôlement. Vous aurez le détecteur, il ne sera pas touché. Parce que l'embas est étanche. Oui, d'accord. Et vous avez différents accessoires. Donc, les caches pour la poussière. Les encastres. Donc, l'embas est étanche. Les grilles de protection. Et là, vous avez des débris ou un atelier de fabrication. Voilà. Donc, vous les trouvez sur la partie accessoire. D'accord. Merci. Merci à vous. Pour la CM ici, c'est un sujet de la crème un peu vaste. Mais l'avantage, c'est que la CM ici, c'est avec tout type de centrale. Peu importe la centrale. Que ce soit une centrale 1, 6 ou la 18 boucles. Elle est extensible. Donc, vous allez acheter des extensions en fonction du besoin. Tip-Dap 32, 32, 328. Où c'est possible de faire l'extension à 256. 8 x 7. Par coffret. Pas plus. Possibilité de la mettre en rack. C'est important qu'ils connaissent un projet coupé. Où je ne suis pas encore sûr que je vais faire des coffrets. Donc, le rack est toujours en Z de les coffrets. Unité d'alarme pour faire les alarmes. Module 4 fonctions pour supervision. Module 12 fonctions pour commandes. Ou les coffrets. C'est toujours le même coffret. Lens et demain. La carte boucle. Donc, une dernière des cartes boucles. Les modules déportés. Ils jouent une boucle. T'as 1600 mètres. Pour l'AES. Une AES doit alimenter l'ACMSI à décès obligatoire. L'autre AES, généralement, dû à l'autre bout. Où elle va alimenter l'autre extrémité. T'as les modules déportés. Et c'est possible de faire plusieurs AES. Tout dépend chalant comme les modules déportés. Il y a trois notions importantes pour les boucles. Le CERBUS, qui est la boucle des détecteurs et déclencheurs. Donc, c'est la boucle de la centrale. Le CERNET, c'est la boucle des centrales mobilatomes. Donc, centrale avec centrale et CERNET. Le IGIS loop, c'est la boucle des CMC mobilatomes. Qui est un peu rare de l'utiliser, mais ça nous arrive de l'utiliser. La dernière partie, c'est la partie supervision. C'est possible de faire une supervision en temps réel. Si je vous fais sur un écran ou sur un PC. Je vous fais les différentes points de détection. Est-ce que vous avez des questions à la partie? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie. On essaiera de faire une autre session chaque semaine ou chaque deux semaines. En complétant chaque deux semaines. On va traiter tous les sujets. Si vous avez des questions ou si vous avez des projets. Donc, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire ou à prendre la parole. L'idée à Khaled, ce serait de faire des sessions par domaine. La prochaine fois, ce serait de faire des sessions par domaine. Parce que bon, elle est assez large. Et faire des sessions par domaine. Très bien. Donc, peut-être la prochaine session. Je vous fais de la centrale avec 18 boucles. De 6 à 18 boucles. Qui est utilisée pour des projets. Je suis un peu plus consistant. Je vous fais de la centrale. Je vous fais de la centrale. Et voilà. Allez, c'est pour ce produit. Ben, c'est intéressant de voir les outils de calcul. Nous les ouvrons comme brièvement. Donc, il y a le calculateur de boucles. En fait, le calculateur, vous allez rentrer le quantitatif TACUM. Vous allez rentrer le chalent commun détecteur. Chalent commun BBG. Chalent commun détecteur ATEC, SIDACAIN. Chalent commun module transpondeur. Et à la fin, il y a le calculateur. Parce que la boucle, elle est surchargée. Et quel câble est utilisé ? Maintenant, il y a le calculateur avec 50 adresses. Donc, c'est vert. Donc, tout va bien. Le calculateur va être utilisé. Donc, 60, 50. Bon, on va utiliser plusieurs câbles. Pour avoir les 3500 mètres. Il y a des idées là. Il y a des idées les points. Il y a des idées les points. Il y a des idées les points. Et voilà que non. Il y a 149 points. Donc, c'est un problème. Vous avez mis trop d'adresses. Il faut diminuer. Et là, c'est un calculateur de boucles. Il y a un calculateur TACMSI. Il y a les facettes et les fonctions. Donc, c'est pour calculer les AES. Il y a la CMC. Il y a généralement, il faut calculer les composants de la CMC d'abord. Et par la suite, vous avez calculé les AES. Donc, il y a 10 pour calculer les... Pour chaque zone. Il y a un dispositif. Les modules de portée. Les éléments de travail. Une fois que j'ai fini, les volets, les clapets, les moteurs. Et là, une fois que j'ai fini, il y a toutes les facettes de TACMSI. C'est-à-dire, c'est pour calculer les alimentations de la CMC. Donc, c'est possible de calculer la batterie et l'autonomie. Maintenant, je vais faire un moment de détail. La prochaine fois, c'est plus... C'est plus partie étude ou la partie... C'est plus de l'étude que du chiffrage. Et le chiffrage, généralement, c'est comme ça. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie. Merci. Merci de notre part, Fanny. Merci, M. Fark. Barakallah, c'est très gentil. J'espère que ce soit... J'espère que ce soit... Encha'Allah, à chaque fois, il y a des formations comme ça. Soit le chiffrage, soit l'étude, soit... Pas de problème. Incha'Allah, maximum une fois toutes les deux semaines, d'héroïne session. Bien sûr. Voilà. Comme ça, on se familialise bien avec les produits. On est web. Ils servent, on est web. Soit qu'un des fois, ça demande... Il faut le produit avant de... De chiffrer, de faire le chiffrage. Exactement. Non. C'est magnifique. Barakallah, c'est très gentil. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Malik. Juste avant de... C'est possible d'avoir... de nous envoyer les biens pour le calculateur ou l'un, l'autre ? Ou sur le site ? Là, là, non, non. Calculant... L'excel n'est pas... Directeur. Ah, il est d'accord. Merci beaucoup, Khalid. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci, à tout сколько. Merci beaucoup. Et à tout le monde. M Empruntér真的 plus. Merci, à toute façon. Bon week-là. Avec l'Amen-A comme ça. Oui, à toute façon, Sous-titrage ST' 501 ...